...de remplir les placards de produits de... des terres familles. Comment ça nous est venu l'histoire du TOC de propreté ? On cherchait un truc où il devenait fou. Et je sais plus lequel de nous deux a dit... Tu te rends compte s'il se mettait à... On cherchait des TOC. Mais tu avais même lu un article sur les TOC ou un truc comme ça, hein ? Parce que la grande spécialité de Pascal, quand il arrive à la séance de travail, il a lu un article. Parce que c'est comme ça qu'il a trouvé Jeter l'éponge. Parce que Pascal, son grand kiff dans la vie, c'est le matin, il prend son café. On ne dort pas ensemble, hein, mais je le sais. Il prend son café avec son journal. Et il lit le journal. Et il adore les faits divers, les trucs, les... Il a tout le journal. Il lit même la tranche. Et... Et c'est toi, c'est toi, hein ? Ouais, c'est toi. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mesdames, messieurs, je crois qu'on peut les applaudir et les remercier. Claude, il y a quelques heures à qui la prépare. Je vous irai ajouter une question. Attendez, un second. À la sortie, et puis, après, tu réponds. Oui. Mais avant que vous partiez, et avant que tu poses ta question, à la sortie, il y a une affiche du film. Moi, ce que j'aimerais, si ça ne vous embête pas, et ça me ferait super plaisir, c'est une tradition qu'on a inventée avec Père et Fils. C'est que, au lieu que ce soit nous qui faisons des autographes, que ce soit vous, que vous marquiez sur l'affiche un mot qui résume le film pour vous. Vous pouvez, évidemment, le descendre aussi. Je veux dire, je ne vous demande pas de me dire que vous m'aimez sur l'affiche. Mais c'est parce que ces affiches, on les garde, et ça nous fait un souvenir après, et on les donne dans les salles, et les spectateurs ont la possibilité aussi de voir ce que le premier public du film a dit du film. Voilà. Donc, si vous allez la voir, elle est dans le hall. Si vous pouvez marquer un mot dessus. Et ta question ? Ma question, elle est simple, mon cher Michel. Ça fait plus de 85 que je sais qu'à Marseille, on t'aime, parce que tu étais venu en 85. Oui. Je sais pourquoi. Oui, pour 3h20. Bon, mais il y a 4 ans, tu avais promis, si tu faisais le million d'entrée, de te balader nu comme un verre, sur la Concorde. Oui. Là, s'il fait le million d'entrée, est-ce que tu vas revenir à Marseille, sur la Canelière ou le Vieux-Port ? Est-ce que tu ne peux le promettre, nos Marseillais, pour signer s'y va, s'il te plaît ? Pas un million. Je ne suis pas... À combien, dis-nous ? À 250 millions. Non, parce que je ne pensais pas, franchement... Maintenant, je ne sais pas. Non, mais si... Je n'aime pas parler de chiffres, mais si on fait un chiffre que je n'espère pas, je crois qu'on ne peut pas faire, que je serai vraiment... Je le fais, je viens sur la Canelière, je cours tout nu. Non, mais pas un peu nu, non. Tu te mets dans le Vieux-Port, ou chez nous, la mène à nous, notre ami Chauvinico. Je ne suis pas assis à nous, que Sophie-Tel, dans la Piscine, peut-être, non ? Non, 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 sur la Canelière, tout nu, j'y courrais. D'accord. J'ai revu. Non, alors à nous, de me le chiffre, hein. Merci. Je suis plein de dégoissants. On remercie Michel Bouginat-Pascal-Épé. Trois amis, le film sort sur les écrans le 22 août. Parlez-en.